Si un médecin prescrirait tout l'antibiotique, une amie lui tombe dessus. Ou dans d'autres pays d'Europe, c'est la sécu ou un autre nom. Donc, on ne prescrit pas d'antibiotiques à la légère. Et dans nos mœurs, on attend trop tard avant de donner la pénicilline. Et c'est marrant parce que j'ai trouvé un papier par Anthony Fauci. Vous savez, l'expert qui a dit la vérité de son contraire aux États-Unis, qui maintenant a oublié ce qu'il a publié. Il publiait en 2009. Elle disait, dans les pandémies de grippe, on s'en fout de savoir la nature du germe. Il faut donner l'antibiotique d'emblée, ça diminue la mortalité. Ce papier est historique. Il faut traiter à l'aveugle. Donc, je crois qu'il y a des réflexes de bonnes médecines. Et je vais vous dire qu'en cachette, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand ils connaissent un médecin et que c'est un vendredi, il dit, est-ce que je peux revoir une boîte d'antibiotiques ? Et quand ils ne savent pas encore s'ils ont une maladie grave ou pas, ils reçoivent la prescription. Mais des gens qui sont un peu plus simples, qui n'ont pas la chance d'avoir des médecins parmi eux ou des biologistes, n'y pensent pas. Et arrivent malades, ils toussent. Non, ils ne toussent pas. Ils arrivent malades parce qu'ils ont des symptômes de type grippeux. On leur fait un test et on leur dit, rentrez à la maison, prenez ça, soignez-vous bien, prenez votre tisane. Et on vous donne le résultat du test demain ou après-demain. Et durant ces deux jours, on ne fait rien à part de l'aspirine. Les gens se dégradent un peu. Et puis, ils toussent, ils reviennent à l'hôpital, mais soit c'est bien et le médecin leur donne l'antibiotique, soit le médecin attend encore en disant, vous savez, vous toussez, mais c'est le virus, l'antibiotique, ça n'a rien. Attendons encore un jour ou deux. Et pendant ces deux, trois ou quatre jours, on fait un terrain tellement favorable pour une bronchopneumonie bactérienne qu'on crée cette bronchopneumonie bactérienne et qu'alors on arrive à l'hôpital en besoin plus grand, de médecine plus lourde. C'est ça en fait qui se passe. Il ne faut jamais attendre. Le premier truc, les données actuellement de la littérature, c'est que plus vite on intervient avec, peut-être ou toujours, je ne sais pas, l'hydroxychloroquine et un antibiotique qui fonctionnent les deux en même temps, c'est qu'on a des résultats excellents. Si on attend, on est des gens qui sont en phase déjà évoluée de la maladie. C'est exactement comme un cancer. Si on détecte quelque chose de bizarre au niveau de la peau, on dit, pauvre genre, rentrez chez vous et revenez si ça ne va pas. On le traite. Les traitements qui sont en faveur aujourd'hui, ce sont plutôt des traitements qui diminuent la puissance du système immunitaire. On parle beaucoup de la dexamétasone, par exemple. Ça, c'est quelque chose que l'on donne à des gens qui font des réactions auto-immunitaires. En fait, j'ai osé dire que le virus, il attaque notre corps en plusieurs étapes. Il rentre dans les poumons, il s'attache à une cellule, il rentre dans la cellule, il se reproduit et fait éclater la cellule, il fait des bouchons bronchiques. De proche en proche, il passe vers le sang. À partir du moment où il se reproduit et fait péter des cellules, il y a une réaction immunitaire qui se passe. Donc, ce n'est pas d'emblée. Donc, donner des corticoïdes, comme on a donné au président Trump le premier jour ou le deuxième jour, ça va au contraire aider le virus à attaquer plus le corps. Mais ce n'est pas ce que Trump avait dit, les médecins autour de lui, qu'il s'en est sorti. Mais donner des corticoïdes, c'est nécessaire dès qu'on a la tempête de cytokines, dès qu'on a une activation immunitaire majeure. Donc, vous voyez, le problème, c'est que toute action thérapeutique, elle est optimale à un certain moment dans le cycle viral. D'emblée, ce qu'il faut donner, c'est en préventif, on a que la mentadine. La mentadine est sans danger et peu. Elle évite la fusion des cellules, elle évite les bouchons bronchiques. Elle n'empêche pas le virus de se reproduire. La mentadine diminue la pénétration du virus vers les bronches profondes et vers les alvéoles. C'est comme ça qu'elle a été utilisée pendant des dizaines d'années contre la grippe. Les gens de nos jours vont vous dire, on ne sait pas que ça marche sur SARS. Si vous regardez la vraie nature scientifique, elle fonctionne sur SARS. Elle ne fonctionne pas à 100 %, mais c'est bon à prendre. Vous comprenez, quelque chose qui marche à 40 %, c'est toujours bon à prendre. Et en plus, récemment, des scientifiques, parce qu'on le disait que ce n'était pas efficace, se sont donné la panne de faire le cristal. Donc, vous savez, de prouver par image moléculaire que la mentadine se lie à la protéine virale qui est responsable de la virulence. On ne peut pas avoir plus belles preuves de son efficacité. On a l'efficacité clinique, le fait qu'elle a été utilisée, et on a l'image cristallographique des deux molécules qui s'embrassent. Et ça a été publié par le NIH. Crystallography and a mentadine and e-protein of the virus. Donc, ça, pourquoi les gens n'y pensent pas ? Je n'ai pas d'idée. Mais pour moi, si c'était moi, médecin de famille, et que j'avais un village à soigner, je mets les gens, dès qu'ils sont positifs, je les mets sous un mentadine. Et dès qu'ils tous, je leur donne de la pénicilline ou un autre s'ils sont allergiques. Et je dis surtout, rassurez-vous, portez vos masques si vous êtes malade, si vous n'êtes pas malade, allez au champ, faites les récoltes. On en a vu d'autres. Sous-titrage ST' 501